Musique Alors le thème du séminaire c'est devenir fils C'est un sujet absolument important Amen Et ce matin Je compte sur la grâce de Dieu Pour pouvoir vous exposer Ce qui vous est nécessaire Il y a des choses que tu as besoin de comprendre Vous savez le pire ennemi de l'homme c'est l'ignorance L'ignorance est une prison L'ignorance c'est un poison Malheureusement plusieurs Ne sont pas offusqués, ne sont pas dérangés D'être ignorants Vous savez on est plus prompt à chercher l'argent Qu'à chercher la connaissance L'argent est bien Mais l'ignorance étant ce qu'elle est Connaître c'est une très bonne chose Amen Et je prie que ce matin Tes yeux s'ouvrent Que mes yeux s'ouvrent Que nos yeux s'ouvrent La tâche pour moi ce matin est quelque peu ardue Parce que je vais devoir Faire une récapitulation de tout ce qui a été dit Même brièvement A cause de toi En fait vous voyez Quand un peuple avance Les retardataires Rétardent l'ensemble Jusqu'on avance en famille Est-ce que vous voyez ça ? On avance en communauté Croyez-moi Si hier et avant-hier Nous étions au nombre Que nous sommes ce matin Ce matin Nous apprendrions Beaucoup de choses Il y aurait Beaucoup de choses Mais Si je me mets à enseigner Ce que je dois enseigner aujourd'hui Plusieurs Partiront du culte Sans rien comprendre Pour la simple raison Qui n'était pas là hier et avant-hier C'est pas un reproche Mais c'est juste pour vous dire A quel point ma tâche aujourd'hui est ardue C'est pour que vous compreniez La responsabilité qui est mienne Prenons Romain chapitre 8 Donc je vais aller pas à pas En espérant être dans le temps Je vais aller pas à pas Le plus lentement possible Le vendredi il y a eu des questions Le samedi aussi Mais aujourd'hui il n'y a pas de questions Amen Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche Romain 8 A partir du verset 14 M. Armand Tu peux nous lire ça A l'aviment Sois à l'aviment Car tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont des fils de Dieu Sont fils de Dieu Continue jusqu'au verset 19 Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude Pour être encore dans la fête Mais vous avez reçu un esprit d'abandon D'adoption Par lequel nous plions Abba Faire Merci On va reprendre Avec Média au service du royaume Avec la projection On va lire ça ensemble 1, 2, 3 Car La suite Juste progressive 19 Média au service du royaume A l'aviment Au-dessus de la création A la terre A l'avenir A l'avenir A l'avenir A l'avenir A l'avenir A l'avenir Amen Alors Le texte que nous venons de lire C'est-à-dire Romain Chapitre 8 A partir du verset 14 Au verset 19 Est circonscrit par deux versets Le verset 14 dit Car tous ceux qui sont conduits Par l'esprit Sont fils de Dieu Car tous ceux qui sont conduits Par l'esprit Sont fils de Dieu Ça c'est le verset 14 Maintenant le verset 19 dit Le verset 19 Aussi La création attend-elle Avec un ardent désir La révélation des fils De Dieu Disons Amen L'objet De Du message Et du séminaire C'est Devenir Fils Devenir fils Pour ceux qui ne le sauraient pas C'est la troisième étape Ou la troisième phase Dans l'accomplissement Dans le processus de l'accomplissement Du plan de Dieu pour un individu Ça veut dire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans le plan que Dieu a pour chaque individu sur la terre Il y a cinq phases Dis avec moi Dans le plan de Dieu pour chaque individu Il y a cinq phases Et devenir fils Est la troisième phase Amen Cinq phases Cinq phases C'est incontournable Pour que le plan de Dieu Se réalise dans la vie D'un individu Il faut que ces cinq phases Je parle là du plan intégral de Dieu Nous avons souvent dit Je sais que Dieu a un plan pour moi Qui a déjà dit ça ? Souvent on a dit Je sais que Dieu a un plan pour moi Ma prière c'est que le plan de Dieu pour moi Ça accomplisse Vous suivez ? Ma prière c'est que le plan de Dieu Pour moi ça accomplisse Maintenant écoute très bien Le plan de Dieu comporte cinq phases La première phase C'est la phase de la naissance biologique En clair Le début du plan de Dieu Commence Le commencement du plan de Dieu Commence avec Le commencement du plan de Dieu Commence avec Le début du plan de Dieu Commence avec la naissance Biologique Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire Que jusqu'à ce que quelqu'un Naisse et soit dans ce monde Dieu ne peut pas Enclencer Son plan L'exécution de son plan Donc La première étape C'est la naissance biologique Alors je vais vous poser une question N'en riez pas Qui est né déjà biologiquement ? Qui est convaincu d'être né ? Non non c'est sérieux Vous voyez ? Je vais vous poser une question Qui est convaincu d'être né ? En fait tu ne serais pas né Tu ne serais pas là Pour exister sur la terre Il faut d'abord naître Et cette naissance là Nous l'avons tous expérimenté Il n'y a pas un être humain En fait Il n'y a pas un être humain Qui peut vivre sur la terre Sans passer par ça Pourquoi ? Parce que pour avoir droit Pour avoir le droit D'être membre de l'humanité Il faut naître biologiquement Ça reste une banalité Parce que c'est une évidence Pour avoir droit Le droit d'être membre De l'humanité De la grande famille humaine Qu'on appelle l'humanité Il faut naître biologiquement Et cette naissance biologique Nous rend responsables De prolonger l'humanité Sans qu'on le réalise Parce qu'on est né biologiquement On est le prolongement Ou la continuation De l'humanité Alors On n'est pas seulement Le prolongement Et la continuation De l'humanité Mais nous en sommes aussi Le représentant Chaque être humain Est un représentant De l'humanité Pourquoi ? En fait Il ne s'agit pas D'être député Sénateur Ce n'est pas de ça Qui est question Il s'agit simplement D'être être humain Si tu es être humain C'est que tu es Un représentant de l'humanité Qu'est-ce qui t'a donné Le droit d'être Un représentant de l'humanité ? Tu es né biologiquement Maintenant Qu'est-ce qui favorise La naissance ? A l'origine De toute naissance Et donc De la naissance biologique Il y a Ce qu'on appelle La sémence Dites avec moi La sémence Donc La naissance Biologique Est causée Par Une sémence Biologique Même si tu sais Il faut noter ça quand même Toute naissance Dites avec moi Toute naissance Et ça c'est Dans l'absolu Toute naissance Dites Toute naissance Commence par la sémence Si Nous prenons L'exemple des végétaux Pour qu'un arbre Pousse sur la terre Et appartienne A la grande famille Des végétaux Il faut qu'un autre arbre Libère sa sémence Si on prend les animaux C'est pareil C'est seulement Chez les minéraux Qu'il n'y a pas De sémence Pourquoi ? Parce que les minéraux Ne se reproduisent pas Les minéraux sont Inanimés Donc sont Sans vie Ne se reproduisant pas Donc Les minéraux Ne libèrent pas De De sémence Chaque fois Qu'il doit avoir Reproduction Il doit avoir Prolongement de vie Il doit avoir Multiplication de vie Il faut A l'origine Qu'il y ait une Sémence C'est la sémence Qui fait qu'on parle De naissance La sémence La sémence Est responsable De la fécondation De la fécondation Amen Sauf que Bien que La naissance Biologique Soit le point De départ Donc la première Phase du plan De Dieu Il faudrait Reconnaître Malheureusement Que la naissance Biologique Ne permet pas A Dieu De faire Tout ce qu'il veut Faire dans la vie D'un être humain Est-ce que Vous suivez très bien Le fait que Tu sois né Homme Être humain C'est important Parce que Ça te fait Appartenir A la famille Humaine Sauf que C'est pas Une condition Qui satisfait Pleinement Le coeur de Dieu Au point De lui permettre D'envisager Tout ce qu'il veut Faire dans ta vie Or Dans le processus Du déroulement Du plan de Dieu Il y a combien d'étapes ? Il y a 5 ans ? 5 étapes La première étape C'est la naissance biologique La deuxième étape C'est la naissance Spirituelle La troisième étape C'est le fait De devenir fils La quatrième étape C'est le fait De posséder son héritage Joui de son héritage La cinquième étape C'est l'étape Du règne Manifester le royaume Manifester le règne Voici Ce que Dieu Envisage Pour chaque être humain Maintenant Quand quelqu'un Naît sur cette terre D'un père Ou d'une mère C'est-à-dire Fait l'expérience De la naissance Biologique La personne Est candidat Pour les 4 autres étapes Elle est candidat Pour les 4 autres étapes Sauf que Cette naissance là Ne lui donne pas Certaines facultés Ne lui donne pas Accès A certaines facultés Je vais vous dire Quand quelqu'un Naît Biologiquement Ça peut vous choquer Mais Cette personne N'a pas en elle L'image De Dieu En clair Tous les hommes Ne sont pas L'image De Dieu Tous les hommes Ne sont pas A l'image De Dieu Pourquoi ? Parce que la naissance Biologique Appelée aussi Naissance physique Ou naissance Naturelle Ne nous donne pas Accès A l'image De Dieu C'est ainsi que Vous et moi Quand nous étions nés On n'était pas A l'image De Dieu Non seulement On n'était pas A l'image De Dieu Mais la vie De Dieu N'était pas En nous Il y avait En nous Le principe De la vie Mais pas La vie De Dieu Et puis Quand on est Biologiquement On a En tant qu'être humain On a un esprit En nous On a un esprit Une âme Et un corps Peu importe Où on est Comment on est On a un esprit Une âme Et un corps Sauf que l'esprit Qu'on a en nous C'est pas le Saint-Esprit Est-ce que vous suivez très bien ? En d'autres termes La naissance biologique Qui nous introduit Dans la famille De l'humanité Qui est une très bonne chose Nous maintient Cependant Dans un statut Amoindri C'est-à-dire On est homme Sans être A l'image De Dieu Tous ceux Qui sont nés Biologiquement Regardez Jean chapitre 3 verset 6 On va projeter ça A l'écran Jean chapitre 3 verset 6 Ce qui est né De la chair On va le lire ensemble On s'arrête à ça Voyez ? Ce qui est né De la chair Est Cher En d'autres termes Ce qui est cher Est cher Pourquoi ce qui est né De la chair Est cher Parce que la sémence Qui a causé La naissance C'est une sémence Charnelle Biologique Esther Tu suis Donc ce qui est né De la chair Est cher Ça Il s'agit De la naissance Biologique Et cette naissance Biologique Nous enferme Hors de l'image De Dieu Nous limites Quant à l'image De Dieu C'est-à-dire quoi Les hommes Que nous rencontrons Dans la rue Les hommes Qui nous gouvernent Tout être humain Qui n'a pas fait L'expérience De la deuxième phase C'est-à-dire L'expérience De la deuxième Naissance N'a pas l'image De Dieu Cette personne Peut Être membre D'une église Son père Peut être pasteur Sa mère Peut être pasteur Ses arrière Arrière Grand-parents Peuvent être des chrétiens Mais s'il n'est pas Né de nouveau Ou si elle n'est pas Née de nouveau Elle N'a pas L'image De Dieu Vous savez quoi Je l'ai expliqué Dans la semaine On peut tricher Avec tout Sauf avec la sémence Sur le terrain De la sémence La tricherie N'est pas possible Soit l'enfant Et à ton enfant Ou n'est pas ton enfant Même quand un père Ne reconnait pas Que c'est celui Qui est l'auteur D'une grossesse N'empêche que l'enfant Porte sa Sémence Sur le plan De la sémence Il n'y a pas De tricherie On peut tricher Avec nos devoirs Nos compositions Dans nos examens Mais sur le plan De la sémence Il n'y a pas De tricherie C'est même pas possible C'est pour ça Que Dieu Fait commencer Tout Ce qui est Vissu la terre Par La sémence Dans la sémence Sont inscrits L'histoire La destinée Tout ce que L'avenir de l'homme Tout est dans la sémence Le potentiel De l'homme Est enfermé Dans la sémence Au fond C'est la sémence Qui fait que L'avocat Quand il est planté Ne pousse pas Mange Parce que C'est la sémence D'un avocat Ou d'un avocatier Donc si on plante La sémence D'un avocatier Qui est le fruit De l'avocat Quand ça va pousser Quand ça va germer C'est un avocat Qu'on va voir Ça ne peut jamais Peu importe les conditions Peu importe ce qu'on va faire L'avocatier va Mettre Va se reproduire En tant qu'avocatier Est-ce que c'est clair ? Alors L'homme Biologique Ne peut que reproduire Son image En Genèse chapitre 5 Prenons Genèse chapitre 5 Verset 1 A 2 Ou peut-être A 3 Voici le livre De la postérité D'Adam Suivez très bien Lorsque Dieu Créa l'homme Il le fit A la ressemblance De Lorsque Dieu Créa l'homme Lorsque Dieu Créa L'homme Et la femme C'est ça Lorsque Dieu Créa L'homme Il le fit A la Réssemblance De Dieu Donc Adam ressemblait A qui ? Dites le fort Adam ressemblait A qui ? Adam ressemblait A Dieu Adam Portait en lui L'image De Dieu Et la capacité De refléter Dieu Vous suivez Maintenant Verset 2 Il créa l'homme Et la femme Il les bénit Et les appela du nom D'homme Lorsqu'il fut Créé Donc l'homme Et la femme Était créé A l'image De Dieu Verset 3 Adam Âgé De 130 ans Engendra Un fils A la Réssemblance De qui ? Plus A la Réssemblance De Dieu En fait Peu importe Combien de fois On va reproduire Un avocatier Ce sera toujours Des avocatiers Et l'avocatier De la quatrième Génération Rassemblera A l'avocatier De la première Génération Donc en réalité Tous les enfants Devraient être A l'image De Dieu En fait C'est le projet De Dieu Faisons l'homme A notre Image Donc le but De Dieu C'est que sur la terre La terre soit Remplie De son image De sorte que Lui Dieu Assis sur son trône Quand il regarde La terre Il ne voit Que lui-même Mais un humain Quoi ? Vous ne comprenez pas C'est à dire Quand il regarde Du haut de son trône Il regarde Sur la terre Quand il regarde Les habitants De la terre Il devrait voir Seulement Des gens Qui sont à son Image Le mot image Je veux dire Reflet C'est à dire On devrait réfléchir Dieu Pas faire réfléchir Mais On devrait réfléchir Dieu On devrait renvoyer A Dieu Sa propre Image Donc en fait Dans le projet De Dieu On devrait être Comme des miroirs Pour lui Quand il regarde La terre C'est comme S'il regardait Dans un Miroir Il devrait se voir Lui-même Alléluia Il devrait se voir Tu as été créé Pour réfléchir Dieu J'ai été créé Pour réfléchir Dieu L'homme A été créé Pour réfléchir Dieu Sauf qu'entre temps Il s'est passé Quelque chose Et depuis cela Depuis ce jour Tous les enfants Qui naissent A partir d'Adam Tous les enfants Qui naissent Naissent à l'image D'Adam Vous savez que Le premier enfant Qu'Adam et sa femme Ont eu Ils l'ont eu Après avoir péché Je vous ai déjà expliqué Qu'ils n'ont pas eu Leur premier enfant Dans le jardin Ils l'ont eu Après avoir été Chassés du jardin En d'autres termes Ils ont eu Leur premier enfant Après avoir perdu L'image de Dieu Après avoir perdu L'image de Dieu Ils étaient créés A l'image de Dieu Et ils étaient créés Pour porter L'image de Dieu Mais le péché A détruit N'est-ce pas Le péché A ôté L'image de Dieu Parce que L'image de Dieu Ne peut pas régner Ne peut pas être établie Dieu ne peut pas regarder Adam qui a chuté C'est d'ailleurs Pour cela que Dieu lui a dit Tu n'es plus digne De rester dans le jardin Parce que Le jardin d'Éden Avant tout C'était Le marche-pied De Dieu Le jardin d'Éden C'est le marche-pied Ne voyez pas ça Péjorativement Mais c'est le lieu De promenade C'est là où Dieu venait Prendre de l'air Il venait se promener Dans le jardin C'est pour cela que Ce n'est pas Adam Qui a planté le jardin Mais c'est Dieu Lui-même Qui a planté Le jardin Il a donné au jardin Le décor Qui convenait A sa gloire Dès l'instant Où l'image De Dieu A quitté l'homme Qu'est-ce que Dieu dit Tous ont péché L'image de Dieu C'est ça C'est la gloire De Dieu Donc la gloire De Dieu C'est des parties De l'homme La gloire de Dieu A quitté l'homme Maintenant Il se trouve Malheureusement Pour nous Que c'est Adam Et sa femme Nous ont mis au monde Après que la gloire De Dieu Se soit éloignée D'eux Il nous aurait mis au monde Avant Ce serait bon Par conséquent Ce que tu dois comprendre C'est que le jour De ta naissance Quand tu étais né Tu étais un enfant Un homme Un être humain En part entière Mais tu n'étais pas À l'image du Dieu Tu sais Ton père Qui n'est pas encore converti Ta mère Qui n'est pas encore converti Tes frères Qui ne sont pas encore convertis Tes amis Qui ne sont pas encore convertis Ils ne sont pas À l'image de Dieu Ça va tellement loin Cette affaire Vous savez le mot homme Le mot homme Veut dire En hébreu c'est Ish Et Ish Veut dire Sorti de Dieu Le mot homme Veut dire Sorti de Dieu Donc si je sors de Dieu Je dois être à l'image En principe Sauf que L'homme a perdu Cette image Est-ce que vous suivez L'homme a perdu Cette image Puisque la gloire De Dieu Est-ce que vous savez Que désormais Je dis ça À voix basse Vous savez que désormais Tous ceux Qui ne sont pas convertis Est-ce que je dois dire ça Tous ceux Qui ne sont pas convertis Dieu les considère Comme des hommes animaux D'un certain point C'est écrit dans la Bible D'ailleurs Ça se confirme Puisque de plus en plus Les hommes cherchent À ressembler aux animaux C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au lieu De chercher à ressembler À celui qui est là-haut Il cherche à ressembler À ceux qui sont En dessous d'eux C'est-à-dire Dieu n'est pas le repère Dieu n'est pas la référence De l'homme Qui ne connaît Qu'une seule naissance Sans référence De l'homme Mais c'est quoi ? C'est les animaux C'est pas étonnant Que nous appelions Nos femmes ma biche C'est-à-dire qu'on les appelle Mon Gabriel On prend le nom des anges Parce que dans la vie Il faut évoluer Vers ce qui est au-dessus de toi Pas vers ce qui est en bas de toi Ça ne choque personne Quand on dit Ma biche Oui mon chéri Ma gazelle Mon chien Vous savez si on pouvait interroger Les chiens et les chats Les canards Oui Il y avait Je vous ai dit ça Il y avait une soeur Qui appelait son mari Le petit canard des anges Je lui ai demandé C'est pas trop long ça Elle dit Non quand tout va bien Ça coule Mais quand il y a des problèmes Elle dit Quoi ? Elle dit Le petit canard des anges Le petit canard des anges Le petit canard des anges Je lui ai dit Je lui ai dit Chérie On te donne le nom d'un animal Et ça te plaît Mais En fait Ça ne s'arrête pas Ça C'est juste des indices Ça ne s'arrête pas Ça On va plus loin On va plus loin Maintenant Les scientifiques Étudient Pour Renforcer Le rapprochement Entre les hommes Et les animaux Ça dit On veut On veut se rapprocher Davantage d'eux Puisque dans tous les cas On ne peut pas atteindre Dieu Donc Dans la nature Les seuls qui Avec qui on partage Une certaine ressemblance A qui ? Ce sont les animaux En fait L'homme ayant perdu L'image de Dieu Cherche à avoir Une autre Image Mais Sur la terre S'il n'a pas Une autre image C'est-à-dire l'image de Dieu C'est quelle image Il va avoir ? Les animaux Surtout que parmi les animaux Il y a un qui marche comme ça Les gourils Maintenant Ce que nous sommes en train De dire simplement A des implications Terribles Vous savez Tout ce qui nous gouverne Qui nous gouverne En tant que des hommes Animaux Qui ne sont pas Convertis Tous ces rois Qui sont établis Sur nous Ils sont établis Sur nous En tant que des hommes Animaux Donc c'est pour cela Que Quand ils engagent Des guerres Ça ne leur dit rien Vous savez que Dans En fait Dans le monde animal C'est la jungle C'est la loi de la jungle Mais est-ce que nous sommes Vraiment différents Des animaux ? On ne devient Vraiment différents Des animaux Que quand On 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 Amen Donc la naissance Biologique Est une très bonne chose Mais Ça ne permet pas à Dieu De faire grand chose Pour la simple raison Que jusqu'à ce que Tu expérimentes Une autre naissance Une autre naissance Je n'ai pas dit Jusqu'à ce que tu aies Une religion Je n'ai pas dit Jusqu'à ce que tu connaisses Le credo Je n'ai pas dit Jusqu'à ce que tu sois Baptisé Mais jusqu'à ce que Tu naisses De nouveau Regardez Jean chapitre 1 Non Jean chapitre 3 Verset 6 Et 7 Ça c'est le verset 6 Maintenant le verset 7 Regardez Le verset 6 dit Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? Le verset 6 dit Ce qui est né De la chair Est chair Ce qui est né De l'esprit Est esprit Et juste après Le verset 7 dit Ne t'étonnes pas Que je t'ai dit Il faut que vous Nessiez de Il parle d'abord D'une première naissance Il dit Ce qui est né Il dit Ce qui est né De la chair Ça veut dire Qu'il y a eu Une naissance déjà Mais le Seigneur Est en train de dire Il faut Dis avec moi Il faut Si ce il faut N'a pas été accompli Dans la vie D'un individu Dieu ne peut rien Faire dans sa vie Dieu veut Mais il ne peut rien Faire D'où L'expression Il faut Il faut Ça ne laisse Pas de place A une autre option Il faut Que vous naissiez De nouveau Naître de nouveau C'est la deuxième étape C'est la deuxième phase De la même façon Que si tu ne n'es pas Biologiquement Tu ne peux pas Être membre De l'humanité De la même façon Si tu ne n'es pas De nouveau Tu ne peux pas Être membre De la famille De Dieu Il n'est pas question De dire Si tu n'es pas Inscrit Dans le registre D'une église C'est pas de ça Qu'il est question C'est pas de ça Qu'il est question Il n'est pas question De si tu ne sais pas Prier C'est pas de ça Qu'il est question Il n'est pas question De si tu n'as pas De Bible C'est pas de ça Qu'il est question Il faut Que vous naissiez De nouveau Le Seigneur Établit là La nouvelle naissance Comme une condition Absolument Incontournable Le plan de Dieu Pour chaque individu Compte combien d'étapes Cinq étapes La première étape La naissance biologique Nous tous Nous sommes nés Déjà biologiquement Vous savez souvent Prêtez attention A ce qui se passe Dans la société Vous entendez Des gens Qui n'ont expérimenté Que la naissance biologique Qui passent tout le temps A se plaignent de Dieu Moi même J'ai fait quoi à Dieu Moi même J'ai fait quoi à Dieu Il ne réalise même pas Qu'il est très loin De la famille de Dieu Et c'est eux qui disent On souffre Dieu Fait quoi même Mais tu es qui pour Dieu Tu es qui pour Dieu Tu es juste une créature Tu es juste quelqu'un Qui existe sur la terre Point final En fait Si tu comprends bien Il n'est pas question De dire Moi même Il faut que j'aille A l'église Pour commencer à prier Le monde devient compliqué Ce n'est pas de ça Qu'il est question Oh non Il n'est pas question De plus en plus Je fais des cauchemars Il faut que je commence A prendre cette affaire De Dieu Il faut que j'aille A l'église Ce n'est pas de ça Qu'il est question Il faut Que tu naisses de nouveau Dis à quelqu'un C'est une expérience Souvenez-vous Je venais de vous dire A peine Qu'en matière de naissance On parle toujours D'une semence Et sur le terrain De la semence Il n'y a pas de trichérie Quelqu'un ne peut pas Feindre la naissance On ne peut jamais déclarer Un enfant Comme étant né biologiquement On va aller A la mairie Pour faire son état civil Alors que c'est juste Sa tête qui est sortie Tous les autres membres Soit encore Non Vous voyez Autour de la naissance Il y a quand même Beaucoup à dire On ne peut pas feindre Quelqu'un ne peut pas tricher Pour dire Je suis né Non Où tu es né Où tu n'es pas né Mais c'est vrai Spirituellement Où tu es né De nouveau Où tu n'es pas Né de nouveau Comprenez-moi Le changement de mentalité N'est pas la nouvelle naissance Les rectifications Qu'on apporte A notre comportement Ce n'est pas la nouvelle naissance C'est-à-dire Les réformes Auxquelles nous nous soumettons Après avoir pris conscience De certaines choses Ce n'est pas la nouvelle naissance Quelqu'un peut venir à l'église Invité par quelqu'un d'autre Et puis il entend des messages Qui le révolutionnent Du genre Il faut vivre correctement Dans la société S'il n'était pas correct Il va dire Il faut que j'érange un peu Il faut que j'érange un peu ma vie Il faut que je mette un peu d'eau dans ma vie Au fond Il prend conscience De la nécessité De ranger sa vie Mais il n'est pas né de nouveau Donc dans le cas d'espèce La Bible Ou la prédication Pour lui Le moralise Ne confondez pas Moraliser quelqu'un Et naître d'eux Et en fait Je vais vous étonner Mais dans la maison de Dieu Il y a plus de personnes Moralisées Que de personnes Nées de nous Parce que ceux qui sont Nés de nous Il y a des témoins Pas de témoins humains C'est comme je disais hier Quand vous branchez certains appareils Il y a des voyants Il y a des lumières Des petits C'est des témoins Qui attestent si l'appareil Fonctionne ou Ou pas Toute nouvelle naissance Libère des voyants Quand quelqu'un Naît biologiquement Le premier signe C'est le cri Au point que Si l'enfant qui est né Fille ou garçon Ne crie pas On tape là Parce qu'il faut Qu'on soit sûr Qu'il vit On ne va pas aller déclarer Un mort né Il faut qu'on soit Ceux qui l'en vit Donc Le premier Qui est mis Par l'enfant Est le témoin Qu'un enfant est né Le deuxième signe C'est que l'enfant Va chercher à téter Oubliez tous ceux Qui croient Qu'ils sont nés de nouveau Et à qui la parole de Dieu Les dirait Oubliez tous ceux Qui croient Qu'ils sont nés de nouveau Mais qui ne cherchent pas A manger la parole de Dieu La nouvelle naissance Le bébé que tu es Se nourrit de quoi Tu es un menteur Et tu te trompes toi-même Parce qu'un enfant Qui naît Vous savez quoi On ne donne jamais De coups à un bébé Pour lui dire Tu as besoin de manger Tu as besoin de boire Je vous parle vrai Ça s'appelle La loi du parallélisme Tout ce qui existe Naturellement Existe Spirituellement Pour que Le naturel Nous aide à comprendre Le naturel Parce qu'on ne voit pas Le naturel On ne voit pas Le spirituel C'est en regardant C'est pour ça Que les paraboles existent Les paraboles C'est la transition Entre le naturel Et le naturel Jésus prend Le naturel Pour expliquer Les choses spirituelles Tu veux comprendre Tu veux savoir Si tu es né de nouveau Vérifie Est-ce que tu pousses Les cris de la vie Est-ce que tu pousses Les cris de la vie Les cris de la vie Correspondent à quoi Les cris de la vie Correspondent A ta prière Que tu fais monter à Dieu Dieu sait que Ah il y a quelqu'un Qui vient de naître Il est sur la terre La Bible dit que Quand quelqu'un est sauvé Se répand Le ciel a fait quoi Le cri de la vie Est-ce que Nos enfants Cèchent de pleurer Ils ne cessent pas de pleurer Le cri de la vie Je vous ai raconté Cette affaire Il y a une Nigerienne Trafiquante de drogue Elle a pris un enfant Mort Fendu le dent de l'enfant Avec son réseau Ils ont mis De la drogue De la drogue De la drogue Ils ont refermé Cousu Ah les gens font tout L'argent Trois Il y a des gens Qui cherchent mal L'argent Elle a pris l'enfant Elle l'a mis au dos Elle a mis l'enfant A son dos Elle est montée Dans la vie Seulement Puisque le voyage S'est su plusieurs heures Les stewards Vont réaliser que L'enfant n'a pas Pris de vie L'enfant est resté au dos Même quand la femme sort De quitter son ciel Pour aller Se soulager L'enfant est toujours au dos Et l'enfant ne pleut pas Qui sait que l'enfant sage C'est un robot Ou c'est un enfant Et elle vient Madame Votre enfant n'a pas besoin Non non ça va Ça va Tout au long du vol Ça va Il appelle La police Il dit qu'il y a un cas Suspend A l'atterrissage La police Américaine Au pied de l'avion La femme est escortée On veut voir clair Dans cette affaire de bébé C'est un mort C'est un mort Est-ce que vous voyez ça ? L'enfant est mort C'est pas qu'il en fait un mort dans l'avion On ouvre son ventre C'est bourré de drogue Mais pourquoi Pourquoi c'est devenu suspect son cas ? Vous savez il y a des frères Et il y a des sœurs Quand on les regarde C'est pas qu'on n'a pas le courage De leur dire Ils sont suspects Je vais vous dire une chose Ils sont suspects Il y a des frères et sœurs Ils sont suspects Quand ils proclament leur foi Parce qu'en dehors De leur proclamation De la proclamation De leur foi Il n'y a pas d'autre signe Qui attestent Qu'ils sont nés de nouveau En dehors du fait Que les dimanches Ils font un effort Pour être là Il n'y a pas d'autre signe Il y en a qui pensent Ils disent Non moi Moi je ne fume pas Je ne bois pas Et puis ça fait un moment J'ai arrêté d'aller En boîte Ça ne veut pas dire Que tu es chrétien Oui Il y a des païens Qui ne mettent jamais Pied en boîte Qui ne fument pas Qui ne boivent pas Qui sont plus corrects Que vous et moi En termes de comportement Mais ils ne sont pas nés de nouveau Regarde-moi Si tu es né de nouveau Tu vas tuer Si tu es né de nouveau Tu vas avoir fin De la parole de Dieu On n'a pas à te dire Est-ce que tu as à manger Est-ce que tu lis la Bible Non L'envie va venir Dès là Tu vas poursuivre Les pasteurs Tu vas dire Vous savez quand moi Je me suis converti Non c'est mon exemple A moi Je ne vous l'impose pas Mais j'avais envie De dormir à l'évolution Parce que je pensais Que les jours de culte Là étaient insuffisants Parce que le bébé En Christ Qui était à moi Chercher à manger Pour grandir Mais tu as ton bébé Tu le mets là Il vit Mais il ne pleut pas Il a faim Il est là Il te rire Il n'a même pas faim Il n'a même pas faim Et quand tu fais le vibran Il regarde C'est un fantôme Mes amis Entre nous Il y a des frères Qui sont suspects Il y a des frères Qui sont suspects C'est à dire Les envies Qui sont en toi Les aspirations Qui sont en toi Le mouvement L'élan Qui est en toi Témoignent De ton caractère suspect C'est à dire Du caractère suspect De ta foi Tu n'es pas vrai Vous savez Il y a des pseudo-chrétiens Non Quand on parle De pseudo-chrétiens On ne parle pas De chrétiens Qui sont sains Et de ceux Qui ne sont pas sains Ce n'est pas de ça Qui est la question C'est pas de ça Qui est la question Il y en a qui disent Moi-même Je ne viens pas Souvent à l'église Et je viens Une fois par mois Mais je suis mieux que lui Ce n'est pas ça Ce n'est pas un thème De qui est mieux Que qui Vous savez quoi Quelqu'un Peut être correct Il paye ses impôts Il est correct Avec l'administration française Il n'est pas pour autant français S'il n'a pas encore La nationalité Tu es correct Mais tu n'es pas français A un moment donné Le français Qui ne paye pas ses impôts Il sera traité Mieux que toi C'est-à-dire Quand on viendra Avoir Les privilèges De l'un Et de l'autre On va dire Non lui Il est français Allez vous présenter A certains concours Toi tu payes Un pot Quand vous arrivez A ce concours On te dit Non non toi Tu n'es pas français Je n'ai pas Mes impôts Ce n'est pas une affaire D'être correct C'est une affaire De statut Dis à quelqu'un C'est une affaire De statut Ok regardez Un enfant Un enfant Il s'attache à toi Et puis l'enfant là Tu l'envoies Partout Tu l'envoies Il va Mais toi même Ton enfant Tu lui parles Il n'écoute pas Tu l'envoies Il ne va pas Au moment D'apprécier les choses Tu ne prendras jamais L'autre enfant Comme ton enfant C'est ton enfant Qui ne fait rien De ce que tu lui dis Il est ton enfant Il est mauvais Mais il est ton enfant Est-ce que ça ouvre Les yeux de quelqu'un Pourquoi je vous dis ça Pour ne pas que vous soyez là Dans des comparaisons Charnelles Non moi je suis mieux que lui Tu es mieux que qui ? Tu es mieux que qui ? Tu es mieux que quelqu'un Qui a la sémence De Dieu en lui Fois tu n'as qu'une sémence Une sémence Corruptive Corrompue Souillée La sémence de tes parents Mais lui Il a la sémence De ses parents Et puis il a une sémence Supérieure Il a la sémence De Dieu en lui Dis Amen Dis Amen Cette affaire là est sérieuse Un jour Il y a quelqu'un Qui a demandé Un pasteur Comment on peut savoir Que quelqu'un Est né de nouveau Ce serait bien Que je prêche un message Comme ça non Sur comment Savoir que quelqu'un Est né de Ne me demandez jamais Ne venez jamais Me voir pour demander Papa est-ce que Je suis né de nouveau Dieu m'a pas établi Pour vous dire ça Cependant Je sais Qui est né de nouveau Et qui n'est pas né de nouveau Mais je n'ai pas le droit De vous dire Parce que c'est pas moi Qui fais votre état civil C'est le C'est le Saint-Esprit La Bible du Romain 8 verset 16 L'Esprit rend témoignage A notre Esprit Quand quelqu'un Nait de nouveau Le Saint-Esprit Va à la mairie De Dieu Et puis Il déclare son état Civil Alléluia Et une fois Qu'il déclare Tout est fait Il revient maintenant Il dit Bon Désormais Tu es Enfant de Dieu Citoyen du Royaume Quelqu'un peut dire Amen La nouvelle a L'essence Jean chapitre 1 verset 12 Jean 1 verset 12 Regardez On va lire ensemble On lit ensemble On continue Ça veut dire qu'il y a deux naissances Il y a une naissance qui est selon la volonté de l'homme Selon la chair N'est-ce pas Qui est de l'homme Et il y a une autre naissance qui est selon la volonté de Dieu Et qui est de Dieu Alors où est la version là ? Voilà Non du sang Ni de la volonté de l'homme Et de la chair Ni de la volonté En fait Ceux qui ont reçu le pouvoir d'être En fait Ils ont fait l'expérience d'une autre naissance Cette naissance là N'émane pas de la volonté de l'homme Ça veut dire Ce n'est pas des hommes qui ont décidé Alors Ça veut dire quoi Vous et moi C'est vrai Sans Dieu là On n'existerait pas Mais c'est nos parents qui ont choisi de nous mettre au monde Quand un homme Se marie Il peut programmer Pour dire Non On n'a pas à vivre un peu Et puis dans le Dieu On va faire enfant Ou bien il y a un homme qui programme autrement Il dit On n'a pas à faire vite vite On finit Et puis comme ça c'est bon Il y a ceux qui font vite vite Et puis on finit Et puis il y a ceux qui disent On a encore le temps Non c'est l'homme Vas-y Tu vois Je vois Je vois Jean chapitre 1 verset 13 Oui Lui verset 12 et 13 C'est pas grave 12 et 13 Mais A tous ceux qui l'ont accepté A ceux qui croient en son nom Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu Ça c'est la deuxième naissance La naissance spirituelle C'est clair ? Maintenant continue Verset 13 Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature Ah Ça dit par opposition à l'autre naissance Continue Ils sont nés non du fait De la nature Oui Ni par une volonté humaine Oui Ni par la volonté d'un mari Mais Qu'ils sont nés de Dieu Ils sont pas nés par la volonté d'un mari Parce que la naissance biologique C'est par la volonté de l'homme Et c'est bien exprimé ici Par la volonté d'un mari Parce que même si la femme veut Si l'homme ne veut pas Ne riez pas Même si la femme veut Et puis l'homme dit je ne veux pas Parce que au fond C'est l'homme qui libère la semence Donc c'est pour ça La volonté du mari Chérie je veux un enfant Ah non c'est pas pour maintenant Chérie mais pardon Je ne peux pas te donner Avant maintenant Après Mais si tu ne peux pas me donner Y'a un prince à où Tu ne peux pas prendre ça ailleurs Y'a que moi Tu peux te donner Tu sais Ta première naissance là C'était par la volonté Du mari de ta maman Même s'ils n'étaient pas mariés C'était par la volonté Du copain de ta maman Quoi qu'il en soit C'était par la volonté De celui-là Et qui ta mère est sortie Donc en fait Dans l'absolu C'était pas selon la volonté Ça ne veut pas dire Que Dieu n'a pas un plan pour toi Comprenez très bien Mais comprenez aussi Que l'homme Il y avait sa part Maintenant La Bible dit A tous ceux qui l'ont reçu Et à ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir La capacité Le droit De devenir Enfant De Dieu Ça c'est la nouvelle naissance Prenons un pierre Vous allez comprendre quelque chose Un pierre chapitre 1 verset 23 Puisque vous avez été régénéré Le verbe régénéré Contient le mot gène Et veut dire Recréer Recréer Vous voyez Genèse Genèse Dans Genèse On voit ce mot ré Est-ce que vous voyez ça ? C'est les mots qui appartiennent A la même famille de mots Régénérer Gène Générer Voilà C'est ça La Bible dit Puisque vous avez été Régénéré La Bible parle de qui ? De ceux qui sont nés de Ok Dans cette salle Qui croit qu'il est né de Nouveau ? Bon Comme il y a des gens Qui n'ont pas lévé les doigts Et qu'on n'a pas pu les voir Ceux qui pensent Qu'ils ne sont pas encore nés De nouveau lévé les Soyez honnêtes avec vous Non En fait c'est pas C'est pas du vol C'est un statut Où tu l'as Où tu l'as pas Et si tu ne l'as pas En fait Quand tu n'as pas quelque chose Que tu sais que tu n'as pas Tu es en position de l'avoir Mais si tu n'as pas quelque chose Que tu crois que tu l'as Tu l'auras jamais Qu'est-ce que tu crois que tu as ? Tu ne peux jamais l'avoir C'est pourquoi Les gens les plus difficiles A mener à l'expérience De la nouvelle décence Ce sont les religieux Les religieux Ceux qui déjà vont à l'église Quand je parle des religieux Je ne parle pas seulement des catholiques Je parle de ceux qui viennent Même dans les églises évangéliques Mais qui ne sont pas nés d'eux Nouveaux Quand quelqu'un Est membre d'une église évangélique Et qu'il n'est pas né de nouveau C'est un religieux C'est-à-dire sympathisant avec les choses de Dieu Il fait affaire avec Dieu Mais Dieu n'est pas en lui Qui pense qu'il est né de mieux ? Ok Vouloir à Dieu pour toi En fait Quand tu es né de nouveau Il y a des choses en toi Qui te disent Que tu confirmes que tu es né de nouveau Premièrement Tu pousses des grivets durs On ne te dit pas de pousser Parce qu'on ne dit pas Un bébé pousse Cri La foi émette de cri C'est le témoignage de la vie Deuxièmement Il y a des soifs Et des faims Qui prennent place En toi Tu as envie de connaître la parole de Dieu Et tu fais des efforts Partout où il y a possibilité D'entendre la parole de Dieu Deviens ton centre d'intérêt Mais quand on parle de la parole de Dieu Tu dis non C'est quel passé tu vas venir ? C'est quel passé tu vas prêcher ? Tu sais que tu es membre d'une église Mais tu n'es pas encore enfant de Dieu Tu n'es pas encore enfant de Dieu Mes amis Je vais vous dire rapidement Ce que j'étais en train de vouloir vous dire Et puis On va continuer Alors le jeune homme demande au pasteur Comment on peut savoir que quelqu'un est né d'eux ? Mais le jeune homme qui demandait ça au pasteur Pratiquait la chasse avec le pasteur C'est des Européens Le pasteur c'est son loisir Il va chasser les animaux Il va chasser les animaux Donc c'est son loisir à lui C'est son sport à lui Vous savez qu'ici il y a des gens qui vont à la pêche C'est bizarre La première fois que je les ai vus J'ai dit mais c'est de plaisanter Ils pêchent le poisson Et puis après ils remettent le poisson dans l'eau Vous n'avez jamais vu ça ? J'ai dit mais ils jouent quoi Moi je vais pêcher le poisson Et puis je les remets dans l'eau Mais en fait quelquefois parce que la scène est polluée Donc ils évitent Bon bref Le pasteur était allé à la chasse avec le frère Qui venait de se convertir Et qui posait beaucoup de questions Et le pasteur avait des difficultés pour lui répondre dans l'immédiat Il a insisté, le pasteur a dit je vais te répondre après Et puis ils ont continué Chez même faisant Ils se sont rendu compte Qu'il y avait un troupeau Un, on va dire quoi ? Des pigeons Comment on dit ? Un banc de pigeons Voilà Un banc de pigeons qui voulaient au-dessus de lui Et ils ont levé seulement Et ils ont tiré Parce que tu ne peux pas viser un Ils ont tiré Il y en a qui sont tombés morts Il y en a qui étaient blessés Et d'autres sont partis Maintenant quand les pigeons Tous les pigeons qui étaient tombés Ils couraient après ces pigeons là Est-ce que vous voyez ça ? Et le pasteur était en train de ramasser les pigeons Mais en deux autres Et puis lui il dit au pasteur Non, pasteur Ce sont plutôt ceux qui sont blessés Mais ceux qui sont morts On n'a pas à courir après Parce que même si on va au retour Ils seront toujours là Vous suivez ? Donc, le pasteur dit tu as raison Et puis il faut après les blessés Pour les prendre Et quand ils finissent de ramasser les blessés Le Seigneur Le Seigneur dit au pasteur C'est la réponse à sa question Il faut lui dire Que l'un des signes qui atteste Que quelqu'un est converti C'est que le diable se met à sa poursuite Parce que le diable Pourquoi il va poursuivre ceux qui sont des amours ? Si tu n'es pas enfant de Dieu Le diable ne te poursuit pas Tu es dans son armée Il y a des frères Il y a des soeurs qui ont dit Ceux qui sont vraiment convertis Qui ont dit Quand je n'étais pas converti Je n'avais pas tous ces Mais depuis ma conversion Je ne comprends pas Oui Depuis que tu t'es converti Tu es devenu son ennemi Donc il te voit Avant tu étais dans son camp Vous étiez partenaire Mais maintenant tu es contre lui Donc s'il y a des gens Qu'il doit chercher à neutraliser Ce ne sont pas des gens qui sont dans son camp C'est des gens qui sont Contre lui Quelqu'un vient d'avoir la réponse Au combat que tu es en train de mener Tiens ferme Ce combat n'est pas le seul signe Mais c'est un des témoignages Que tu n'appartiens plus au diable Est-ce que vous comprenez C'est très important Mes amis Quand quelqu'un naît biologiquement C'est à partir de la sémence de l'homme Et c'est pourquoi Si son père et sa mère sont des responsables Ils vont vivre leur vie pour eux Parce qu'ils savent que eux là Ils sont en train de finir leur vie Mais l'enfant là C'est maintenant qu'il commence sa vie Ils vont prendre soin de leur sémence Vrai ou faux Mes amis Quand quelqu'un naît de nouveau Il concentre sur lui Toute l'attention de Dieu Toute l'attention de Dieu C'est pourquoi Hier je vous ai dit Quand quelqu'un naît de nouveau Immédiatement Dieu le sanctifie Il devient C'est Immédiatement Dieu n'attend pas deux jours Tous ceux qui sont nés de nouveau Sont sanctifiés Dis Amen Son nez peut ne pas te plaindre Mais ce n'est pas à faire des nés Sa tête peut ne pas te plaindre Ce n'est pas à faire des têtes Et puis le pire c'est qu'il peut continuer de mal parler Ce n'est pas à faire de mal parler Est-ce que vous comprenez ? C'est à faire de quoi ? C'est Il est né de nouveau Et à partir de cet instant Il devient la prunelle de l'oeil de Dieu Tu le touches Tu as touché à Dieu Pourquoi ? En fait Ce n'est pas tant Lui qui est important Mais Dieu protège ça C'est mince Pourquoi Dieu ? Quand tu nais de nouveau Dieu délègue des anges Pour camper autour de toi Dieu protège ça C'est mince Là nous sommes à l'église Si nos enfants vont en colonie Loin Et puis on appelle pour dire Il y a un enfant qui a des soucis Tu sors tout de suite Tu t'en vas Tu vas courir pour aller Parce qu'il y a ta semence qui crie Lui Docteur Alex Ton papa D'a couru Alors ce frère là Il est allé au Comment on a Voilà Il est allé au pâle d'Assyris Avec ses enfants Et vous savez Il y a des jeux Il ne faut pas faire Faire aux enfants Donc Il a mis son enfant Dans la cabine Qui tourne Le grand huit Et puis Ça a commencé à tourner Quand ça a atteint Sa vitesse de croisière Il y avait plusieurs enfants Mais il entendait sa fille Qui dit Papa Papa Il allait saisir L'école de Il dit Tu m'arrêtes Cette affaire Il dit Monsieur On ne peut pas arrêter ça Il dit Aujourd'hui Tu vas arrêter Tu entends Le cri de ma fille J'ai dit arrête Sinon je te tue Avant que Il a arrêté Il a arrêté ça Pourquoi ? Parce qu'il y a sa sémence Qui criait Vous savez quoi ? Et c'est là où Je pourrais vous choquer Dis avec moi Il y a un mystère Dans la sémence Vous savez Ta sémence peut voler Ta sémence peut être brillante Ta sémence peut être mauvais Mais elle reste à C'est pour ça que Dieu dit Si méchant comme vous êtes Vous savez donner de bonnes choses Ça, ça choque nos morts La plupart des gens Qui aiment parler Babader Critiquer les gens Ils ne critiquent pas leurs enfants C'est-à-dire Ils parlent à gauche Ils parlent à droite Ils parlent Tout le monde Tous ceux qui aiment critiquer Ils parlent à gauche Ils parlent à droite Ils parlent Mais quand leurs enfants Pas cachés Parce qu'un père normal Il ne va pas exposer son fils Une mère normale Elle ne va pas exposer Sa fille Pourquoi ? Oui, si les autres font Eh, mais ton enfant là Pourquoi il est mauvais comme ça ? Ça n'est pas dit Que le mien est mieux Que ton enfant Mais je n'ai pas dit C'est pour ça que toi Maman Tu t'en vas exposer ton enfant Il y a quelque chose Qui ne va pas chez toi Tu vas exposer ton enfant Parce que ton enfant A fait ci Il a fait ça Tu t'en vas avec mon enfant La même vraiment Je ne sais pas Si c'est le diable Ou bien si c'est quoi C'est ton enfant De ton enfant Tu parles comme ça ? Tu crois que les enfants Des autres sont mieux Que ton enfant ? Et tu es en train De fragiliser La destinée de ton enfant Il ne faut pas exposer ton enfant La plupart des gens Qui aiment parler Des enfants des autres Ne parlent pas De leurs enfants Parce que mon enfant Même s'il est mauvais Il reste mon enfant Est-ce que j'ai le choix ? On va mettre ton enfant En prison Quand tu arrives en prison Il dit Hé papa Tu n'as pas dit Ne m'appelle pas papa Mes amis Le Seigneur dit S'il peut arriver A une merde Abandonner son enfant Ce qui est difficile Moi l'éternel Je ne vous abandone Il y a des choses Que nous ne comprenons pas Le mystère de l'art C'est nice Le mystère C'est pour ça que La Bible dit Voyez quel amour Le Père nous a témoigné Pour que nous soyons Appelés Enfants de Dieu Quel amour ! Dieu n'aime pas Ceux qui sont nés de nouveau Au même titre Qu'il aime Ceux qui ne sont pas nés de nouveau Il ne nous aime pas De la même façon Ceux qui ne sont pas nés de nouveau Ne sont pas aimés comme nous Il les aime Parce que ce sont des humains Ce sont des créatures Mais il n'a pas S'asiment ça En eux Dans une certaine mesure Certains d'entre eux Ils mourent Et dans une certaine mesure Ça ne fait pas Émovoir Dieu Si vous ne comprenez pas Vous allez croire Que j'ai mal parlé Mais comprenez Regardez Quand l'apôtre Paul Touche aux chrétiens Jésus se révèle à Paul Et Jésus dit à Paul Paul j'étais fait quoi ? Mais Paul n'avait jamais vu Jésus Pour faire du mal à quelqu'un Il faut l'avoir vu Mais Jésus dit à Paul Paul Qu'est-ce que j'étais fait ? Pourquoi tu me persécutes ? Paul dit Mais j'étais persécuté à quel moment ? Mais parce qu'il est la semence Qui est dans chaque chrétien Jésus dit J'étais en prison Et vous ne m'avez pas rendu visite J'étais malade Et vous ne m'avez pas soigné On dit Mais Seigneur A quel moment tu étais malade ? Il dit Mais Quand un de mes frères Est malade C'est moi Quand un est en prison C'est moi Quelqu'un qui est né de nouveau Même si tu es né de nouveau Que tu ne réalises pas Tu es un mystère Tu es un mystère Si tu commences à comprendre ça Il y a des cauchemars Que tu ne feras plus Il y a des peurs Que tu ne vas plus jamais Que tu ne vas plus jamais Intégrer en toi Avant moi J'avais peur Avant de connaître le Seigneur Des fois quand je veux Je dois aller faire quelque chose Si c'est la nuit Je dis à ma maman On met un dessus pied Je ne sais quoi Et elle dit Jean-Claude Je dis maman Jean-Claude Je dis maman Jean-Claude Je dis maman Jean-Claude Ça dit Au fur et à mesure Que je m'éloigne Il faut que j'entende Quand j'entends sa voix Ça me verra Mais la voix C'est quelqu'un Un peu sauvé Et il m'était difficile De dormir seul Difficile Au point que Maman me disait Mais quand tu vas aller au collège Tu as fait comment ? Tu as fait comment ? Mais quand j'ai accepté le Seigneur Et que j'ai compris Que la sémence de Dieu est en moi Je me suis fait un raisonnement Où que je sois Dieu est là Parce que vous savez Dieu entretient Trois sortes de relations Avec l'homme Ce qu'il est pour l'homme Ce qu'il est en l'homme Et ce qu'il fait par l'homme Ainsi les trois formes de relations Que Dieu entretient avec l'homme Répète avec moi Ce qu'il est en l'homme Ce qu'il fait pour l'homme Et ce qu'il fait par l'homme Vous avez compris ? Ces trois prépositions Qui établissent ces trois formes de relations Ce qu'il est en l'homme Ça veut dire qu'il est en toi Tu es né de nouveau Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau Dieu n'est pas en lui Maintenant Il y a une autre chose Que tu dois comprendre Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau Il peut insulter Il peut injurier Comme quelqu'un qui n'est Non, quelqu'un qui est né de nouveau Peut injurier Il peut lui arriver d'injurier D'insulter Ou de faire d'autres choses Plus graves Exactement comme ceux Qui ne sont pas Nés de nouveau Mais Dieu ne voit pas Les deux péchés De la même Ok Je vais redire ça Parce que tu n'as pas compris Vous savez quoi ? Le péché De celui qui est né de nouveau S'il va devant Dieu Dieu lui pardonne Celui qui n'est pas né de nouveau Dieu ne lui pardonne pas Jusqu'à ce qu'il laisse de nouveau Parce que s'il n'est pas né de nouveau Il va dire Père Il n'a pas le droit de dire ça Il doit dire Dieu Oh Dieu juge C'est le Père qui Le Père pardonne Dieu juge Dieu est le juste Juge Mais le Père pardonne Le Père pardonne Nous sommes dans une relation De Père A Fils Mais l'autre Il est dans une relation De créature A créateur Maintenant Quand quelqu'un Qui est né de nouveau Fait quelque chose de mauvais Son cœur bat Il est dérangé En fait c'est ce dérangement C'est ce regret Qui va faire Qu'il va aller devant le Père Pour dire Papa Pardonne-moi La preuve que quelqu'un N'est pas né de nouveau C'est ce qu'il fait Et puis ça ne lui dit rien Il est su des gens Il pêche Il fait ci Il fait ça Mais ça ne lui dit Absolument rien Il ne se répond même pas Il ne se répond pas C'est comme on ne dira jamais À un porte D'aller se laver Gloire à Dieu Maintenant Quand quelqu'un devient Enfant de Dieu Il y a beaucoup de bonnes choses Beaucoup de bonnes choses Dieu Délègue les anges En fait Partout Tu mets pied Les anges sont là Pas parce que Tu es bon Tu es gentil Tu es ceci Non Parce que la semence De Dieu Est en toi Dis avec moi La semence de Dieu En moi Enfin Si tu es né de nouveau Si tu es né de nouveau Dis avec moi La semence de Dieu En moi Maintenant Ecoute moi Très bien Partout La semence de Dieu Passait Exactement Comme une puce Qui te relie A ton opérateur Vous savez Si tu as Un téléphone SFR Oui Si tu vas Au Togo Si tu vas Au Cameroun Si tu vas Au Zimbabwe SFR C'est que tu es allé C'est impressionnant Parce que Dès que tu arrives Au Zimbabwe On dit Bienvenue Ici Il y a tel opérateur Qui est en partenariat Avec SFR Wow Parce que SFR Son périmètre d'action Est limité A la France Vous suivez Mais Dieu N'a pas de périmètre d'action Donc par exemple Dès que tu montes Dans l'avion Dès que tu montes Dans l'avion On dit Éteignez vos portables Il n'y a plus de connexion Avec ton opérateur Mais Il y a une puce divine En toi C'est la semence De Dieu Et le ciel Est connecté A ça En permanence De sorte Que tu ne peux plus Te perdre Partout Tu mets pied Dieu sait Que tu es là-bas C'est pour cette raison Écoutez-moi Très bien Il est dit Dans les proverbes Le souffle de Dieu Est la lumière Donc ça veut dire quoi La semence De Dieu Qui est en toi La semence De Dieu Qui est en toi Fait que En fait C'est simple à comprendre Il n'y a pas Quelque chose Que tu vas faire Et puis Dieu S'est rappelé au courant C'est-à-dire Il n'y a pas Quelque chose Qui va t'arriver Et puis Dieu N'est pas au courant Tu es connecté 24 heures Sur 24 Tes cheveux là Dieu les a comptés Il sait Vous savez Pourquoi il les a comptés Pour que quand un tombe Non seulement Il sache Qu'il y a un Qui est tombé Mais qu'il en connaisse Les raisons Maintenant Malgré tout ça Malgré tous ces privilèges Si l'enfant Reste enfant Tu es né de nouveau Mais si tu restes enfant Tu deviens sujet D'inquiétude Parce que Physiquement parlant Naturellement parlant Quand ton enfant A 3 ans Et que ce que Tous les autres enfants A l'âge de 3 ans Font Et que lui Il ne peut pas faire Les pédiatres Ils vont te dire Il est en retard Maintenant Il peut être en retard Pour plusieurs raisons Maintenant 5 ans Il ne peut pas faire Ce que les enfants De 3 ans Font C'est que le rétat Est prononcé 6 ans Il ne peut pas faire Ce que les enfants De 3 ans font C'est que le rétat Est très prononcé Ça devient très inquiétant Très inquiétant Est-ce que vous savez Que Certains chrétiens Qui sont nés de nouveau Qui ont Connu le Seigneur Il y a 1 an Il y a 2 ans Il y a 3 ans Il y a des choses Qu'un enfant de Dieu De 3 ans Qui a l'âge Spirituelle De 3 ans Est supposé Être capable De faire Que eux Ils ne peuvent pas Faire Dieu les regarde Et tu dis Mais ils sont de quoi Ils sont de quoi Tu vois Tu as Par exemple 3 ans Tu ne parles pas En langue Depuis que Tu es sauvé Toutes tes prières C'est Seigneur Seigneur Tu pries en français Ou en N'Gala Ou tu pries en français Ou en Baoulé Ou tu pries en anglais Ou en Yacouba Ou tu pries en français Ou en Zouglou Ou Zoulou Ou Zoukoua Mais Les enfants de Dieu Ont la possibilité De prier Dans une autre Tu ne peux pas inventer Tu ne peux pas dire Le pasteur a dit Qu'on doit prier Dans une autre Moi Je ne prends Elle-même Non 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 Il y a des choses Qu'un enfant Ne peut pas faire C'est juste un exemple Il y a des gens Dès leur convention Ils parlent la langue Est-ce que vous voyez ça ? Mais il y a des missions Que Dieu ne peut pas te confier Il y a des secrets Que Dieu ne peut pas te confier Parce qu'il y a des choses On ne confie pas à un enfant Aucun parent responsable Ne peut donner le code De sa carte bancaire A son enfant Donne le code A ton enfant Et donne-lui la carte Il va revenir Vous allez faire le compte Dès que tu lui donnes La carte bancaire Avec le code Il est assis là Et puis il attend Papa tu sors à quel moment ? Il veut que tu sortes Et puis dès que tu sors Il va et puis dit à ses amis Papa m'a laissé sa carte Et puis avec ses amis Ils vont former un réseau Ils vont regarder Ils vont aller A un guichet automatique Ils vont croire Que tout ce qui va sortir C'est gratuit Un enfant Il y a des choses Qu'on ne peut pas lui confier En fait la difficulté C'est quoi ? C'est qu'il y a des choses Que Dieu ne peut pas faire avec toi Parce que tu es trop enfant Tu es né spirituellement Mais tu n'as pas grandi D'où la nécessité De devenir fils Prenons Galate chapitre 4 Et puis je vais conclure sur ça Or aussi longtemps Que l'héritier est enfant Aussi longtemps Que l'héritier L'héritier c'est qui ? C'est celui qui Il est né de nouveau Or aussi longtemps Que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne dit pas En rien d'un esclave Waouh Quoi qu'il soit Le maître de tout Aussi longtemps Que l'héritier C'est-à-dire celui Qui est né Qui a la sémence De Dieu en lui Il a le statut D'enfant de Dieu Parce qu'il est dit A tous ceux Qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Tu es enfant de Dieu C'est vrai Mais si tu ne grandis pas Tu ne seras pas différent D'un esclave Or Qui aime le statut D'esclave ? Un esclave c'est qui ? C'est quelqu'un Qui n'est pas libre C'est quelqu'un Qui n'est pas libre C'est quelqu'un Qui ne peut pas Jouer de ce qui appartient A son maître Continue Mais il est sous Des tuteurs On est obligé De confier l'enfant A des tuteurs Vas-y Il y a un moment De la vie chrétienne Où C'est compréhensible De dire Je ne comprends pas Si Je ne comprends pas Est-ce que tu peux prier Pour moi Est-ce que tu peux faire Ci pour moi C'est normal Vous savez Nos enfants A un certain âge Posent des questions Plusieurs questions Par un Ne crie jamais sur eux Pour dire Ah tu parles trop Non C'est comme ça Qu'il apprend C'est pareil Pour les chrétiens Quand quelqu'un Est né de nouveau Et qu'il a soif de Dieu Il pose beaucoup De questions Mais Si après Cinq ans de marche Avec Dieu Tu continues De fonctionner comme ça C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Si après C'est un nombre de moments De temps de marche Avec Dieu Tu n'es pas à même Toi-même De comprendre C'est telle chose C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Aucun parent Ne peut se rejouir De voir son enfant Qui ne va pas être stationné Dans son évolution Alors Continuons Nous aussi De la même manière Lorsque nous étions enfants Nous étions sous l'esclavage Des rudiments du monde Ça c'est le statut d'enfant Si tu restes enfant Tu n'es pas différent D'un esclave Quand vous voyez un chrétien Qui À certains moments Quand il regarde Sa silhouette Et puis il dit Oh c'est où Et puis quand on lui dit Non Dieu est avec toi Il dit Oui Seigneur Dieu est avec moi Mais est-ce que tu ne veux pas Rester avec moi Il faut rester avec moi Ce raisonnement là C'est enfantin Parce que L'homme avec toi Et Dieu avec toi Qu'est-ce que c'est mieux Qu'est-ce qu'il y a mieux Dieu avec toi Et puis Sauf que Tu as une mentalité d'enfant Qui fait que Tu ne te représentes pas Le Dieu avec toi Comme quelque chose De sécurisant Parce que tu ne le vois pas L'enfant a besoin de voir Mais lorsque Vas-y Mais lorsque les temps Ont été accomplis Dieu envoya son fils Né d'une femme Né sous la loi Ok On va arriver là Tout à l'heure Mais prenons Éphésiens chapitre 4 Et le verset 16 14 plutôt pardon 14 Élisée Vas-y Afin que nous ne soyons plus Des enfants Flottants et emportés À tout vent De doctrine Regardez là Il donne les caractéristiques D'un enfant Les enfants sont comme ça Vous voyez ça Les enfants sont comme ça Les enfants sont comme ça C'est bizarre Suivez-moi très bien Vous allez quelque part Avec un enfant Vous êtes en train De marcher Et puis il y a des bruits Quelque part Si vous n'attrapez pas Votre enfant Vous allez le retrouver Parmi les gens là-bas Vous n'avez pas remarqué ça Et puis quand tu vas Tu fais quoi ? Aller avec l'enfant Dans un centre commercial Si vous ne veillez pas Vous allez retrouver l'enfant Dans une des boutiques Que vous avez dépassé Il va dire Non papa J'ai vu des jouets Là J'étais en train de regarder Pourquoi ? Parce que l'enfant N'est pas stable L'enfant est comme ça Il est flottant L'intérêt de l'enfant Change à tout À tout moment Et il y a des frais Des soeurs On voit de par leur stabilité Et l'instabilité Qui sont enfants Qui sont enfants Vous savez il y a des gens Parmi nous Qui ne viennent pas à l'église Pendant deux dimanches Trois dimanches Et quand tu vérifies la raison C'est qu'il y a un frais Qui leur a mal parlé Waouh Parce qu'un frais T'as mal parlé Tu ne viens pas Dans la maison de Dieu Parce qu'une soeur T'as mal parlé Tu ne Mais C'est pas possible Comment tu peux réduire Ta relation Avec ton Dieu Avec les humeurs D'un individu C'est-à-dire Tu fais dépendre Ta relation Avec Dieu Tu fais dépendre Ça des humeurs D'un individu Oh non Le pasteur M'a trop mal regardé Attends Donc Toi Ta relation Avec Dieu Va évoluer Selon le regard Du pasteur Si tu regardes bien Dieu est gâté Là tu es content Quand tu loues Tu loues Tu danses Tu sautes Non Et puis Les enfants c'est quoi Écoutez Silence Écoutez moi Très bien Vous avez remarqué Vous recevez un visiteur Chez vous Le visiteur joue un peu A l'enfant Il joue un peu A l'enfant Il joue un peu Si jamais il va A un bonbon Encore c'est grave Au moment de partie Heureusement C'est pas tous les enfants Mais au moment de partie L'enfant fait ça Moi je vais aller A un tonton Moi je vais aller A un tonton Et les parents disent Mais tu vas à un tonton Comment ? Et l'enfant va pleurer Comme si à la maison Il était maltraité Si c'est pas les parents Eux-mêmes Ils vont dire L'enfant là Doit pas être heureux Dans la maison Tellement il va s'accrocher A un tonton Je vais aller A un tonton Moi je vais aller A un tonton Je vais aller A un tonton Et c'est exactement Comme certains Chrétiens se comportent Et je fais Qu'il voit un pasteur Parce que le pasteur Là a prié Il y a deux personnes Qui sont tombées Et il dit Non moi je vais aller A un tonton Il prie Les gens tombent Quelqu'un Qui ne reconnaît pas La nécessité De son père A une mentalité D'enfant Oui Il y a des chrétiens Qui font ça Entre temps Il s'attache A un tonton Un tonton pasteur Pour aller le tirer De là Il va pleurer Jusqu'à Et il dit Tonton la prochaine fois Tonton La prochaine fois Ça là c'est parce qu'on a envoyé les femmes Pour t'exhorter On a envoyé les jeunes Pour t'exhorter On a envoyé des responsables Pour t'exhorter Pour dire Reviens dans ta maison Comment tu peux prendre ton oncle Pour ton père Si tu es enfant Fais attention Parce que les enfants sont flottants A tout vent d'eux Torter Un enfant Qui est en train de grandir Peu importe ce qui se passe Il sait Il a son église Il a son père La dernière fois Le pasteur a tout Qui disait Si tu n'as pas de père Tu n'auras pas de repère Et tu risques de devenir vipère Et il y a des enfants Qui sont devenus vipères Quelque part Maintenant quand vous les voyez Ils sont Mon frère bonjour C'est des bien-aimés Ils sont en train d'aborder Il était doux avant Mais maintenant il est devenu Diolo C'est pas doux Les enfants A tout vent d'eux D'autres Écoutez-moi très bien Quand tu es dans une famille Quand tu es né dans une famille Tu es dans la famille Qu'il pleuve Qu'il neige Vous avez une fois Un enfant qui vient Il dit papa Pardonne-moi si tu peux Mon état civil Mon âge de naissance Et puis il dit quoi ? Il dit je vais changer de père Vous avez déjà vu ça ? Je veux changer de père En fait il y a une maladie Qui gangrène beaucoup de personnes Un, deux Non je vais changer d'église En fait tu réalises même pas ce que tu fais J'ai été prêché dans une église A Londres C'est une église Où il n'y avait que des anglais Et puis Après le message En fait pendant que je prêchais J'ai reçu une parole de connaissance J'ai libéré la parole de connaissance Et Le pasteur est venu me voir Et le pasteur m'a dit Tout ce que tu as dit là C'est cette femme qui a assisté là Oui C'est elle Mais en fait Si c'est pas Dieu On croirait pas On croirait que c'est quelqu'un Qui t'a raconté D'accord Donc A la fin du culte Quand j'ai fini de parler avec le pasteur La femme d'elle même Elle est venue vers moi Elle m'a dit Elle savait pas que le pasteur m'avait dit Mais elle m'a dit En anglais Elle m'a dit I am concern Je suis concerné par tout ce que tu as dit Pasteur Et puis Je lui dis Je vais parler au pasteur Pour toi Je vais lui dire des choses Et donc toi tu prends rendez-vous Parce que moi je suis de passage Tu prends rendez-vous avec le pasteur Et le pasteur va t'expliquer certaines choses Et prie pour toi Et bien il me répond Non c'est pas mon pasteur J'ai dit Mais c'est pas ton pasteur Comment tu étais là non Elle dit oui Moi Le dimanche J'ai fait un culte ici aujourd'hui Demain j'ai fait un culte là-bas Demain j'ai fait un culte là-bas Je lui ai dit Ok Maintenant Les révélations Ce que je t'ai dit là Il y a une suite Mais la suite Je ne dirai ça qu'à ton pasteur Il se trouve que tu n'en as pas Je fais comment Elle est là Elle me regarde Elle dit Dis-moi Je lui dis Tu n'es pas ton pasteur Je lui ai dit Tu n'es pas ton pasteur C'est dommage Parce qu'aujourd'hui Il y a des enfants de Dieu Qui n'ont pas de père spirituel Ça dit Tu n'as pas de père Tu prends tes tontons Comme tes pasteurs Un prophète de passage C'est ton pasteur Quelqu'un est venu La faire Rêve sur toi seulement Rêve Il est devenu ton père spirituel Rêve Flotta tout vent d'eux D'autres Il a fait rêve Rêve Tu ne sais même pas S'il vient du christianisme céleste Tu seras d'accord Même un tonton de ta famille Prenne ton enfant Comme son enfant Est-ce que tu seras d'accord Ce que vous ne savez pas C'est que comme je suis votre père spirituel Quand vous voyagez Mon onction vous couvre Cette onction là Si tu l'insultes Si tu la méprises Tu es en danger Parce que tu ne peux pas être ouvert Parce que tu méprises C'est un mystère en fait Les enfants sont comme ça Flotta à tout vent d'eux Doctrine Tu n'as pas de père Paul a dit Vous aurez plusieurs maîtres Mais vous avez un seul Tu ne peux pas avoir plusieurs pères Je ne sais pas si vous comprenez C'est important Ce sont des choses importantes Bon bref Si l'enfant reste enfant Il va être flottant On dit Prophétie là il s'en va Oh il y a un pasteur Qui dit les numéros de téléphone des gens C'est Daniel L'évangéliste Daniel Tu m'as envoyé une vidéo ce matin Hein c'est ça Incroyable J'ai ouvert la vidéo J'ai ouvert la vidéo C'est la première fois que je vois ça Je n'ai pas pu te répondre Mais j'ai regardé ça J'ai dit Jésus En plein culte Le pasteur prend son portable Donne-moi ton portable Oh oui Il prend son portable Oui allons Oui allons Allons Est-ce que c'est le ciel Allons Est-ce que c'est le ciel Et pendant ce temps Il y a une dame qui est là Et il va parler Et puis il dit Le ciel me dit de te dire Et puis il dit aux gens J'ai appelé Dieu Je suis en train de communiquer avec Dieu J'ai appelé J'ai appelé le numéro du Seigneur J'ai appelé Dieu Waouh C'est quoi tout ça là Mais c'est quoi tout ça Mais vous savez quoi Vous savez pourquoi on vous sert ça Parce que vous êtes des enfants On avait une réunion entre pasteurs Écoutez-moi très bien Et puis il y a un pasteur qui s'élève Sur la crise en Côte d'Ivoire Il y a un pasteur qui s'élève et puis dit Dieu m'a fait une révélation sur la Côte d'Ivoire Silence On est tous prêts à écouter la révélation La Côte d'Ivoire traverse des problèmes Des situations graves Et puis Dieu t'a fait révélation Parce que déjà le pasteur a très peu témoigné On a fait une réunion, deux réunions Et à la réunion là Le pasteur se présente Elle dit je suis prophétant Prophétant, prophétant, prophétant Ça arrive sur moi Je suis pasteur Jean-Claude Bon Et puis on a fait la réunion A la fin On s'apprête à se saluer Et puis partir Il dit non j'ai quelque chose à dire Vous tous les prophètes qui étaient là Dieu ne vous a rien dit pour nous Franchement Vous êtes des prophètes Et on a prié pour la Côte d'Ivoire Jusqu'à Dieu n'a pas parlé Et puis ils ont commencé à dire Eh pasteur Jean-Claude aussi Il a dit non non Amusement à part Alors qu'est-ce qu'un pasteur fait ? On est en pleine réunion Il dit il a reçu révélation Sur la Côte d'Ivoire Écoutez très bien Cette révélation là Vous avez entendu ça Il y a d'autres qui ont reçu La même révélation Il dit La Côte d'Ivoire est la gâchette Du pistolet de Dieu Vous n'avez jamais entendu ça ? Qui a déjà entendu ça ? Parce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire Vous voyez la carte de l'Afrique Et quand on renverse l'Afrique là Et là où se trouve la Côte d'Ivoire Le Ghana le trouve Et donc il dit que la Côte d'Ivoire là C'est sur ça que la Côte d'Ivoire Dieu va piller pour tirer sur les gens Parce que un pistolet C'est la gâchette qui fait que le pistolet est pistolet Donc en d'autres termes l'Afrique Né Afrique avec la Côte d'Ivoire Et puis il a parlé, parlé Je lui ai dit Pasteur Tu sais si Quand tu es dans ton église Devant le pasteur Je lui ai dit Quand tu es dans ton église Tu peux te permettre n'importe quoi Mais pas devant nous Arrête-moi tes révélations là Ça veut dire quoi ça ? J'ai dit arrête-moi ça Et du respect pour nous Pasteur Arrête ça Vous partez dit révélation, révélation Et puis je lui ai dit Tu sais Cette affaire des gâchettes là Tu dis Dieu t'a révélé J'ai entendu ça d'ailleurs Plein de trois fois Arrête ça Et puis c'est tout La révélation a pris fin C'est clair que le pasteur Il n'est pas d'accord avec moi Il n'est pas content Parce que je l'ai repris En fait Je vais vous dire une chose Quand on est mûr On sait sur qu'on se tient Moi Non Un pasteur Il m'a dit Je connais ton numéro de téléphone Je lui ai dit Moi je me suis J'ai souscrit à SFR SFR m'a donné mon numéro Avant toi Il m'a donné mon numéro de téléphone Et puis il y a un pasteur qui vient Il dit Numéro de téléphone Je vois Je vois Je vois Un cinquant cinq Cinquant cinq Cinquant cinq Cinquant cinq Il n'y a pas quelqu'un Qui a un numéro Où il y a cinquant cinq Cinq, cinq, cinq Qui se jure Et puis on dit Oui Oui c'est mon numéro Oui c'est mon numéro C'est mon numéro Juste ton numéro là Tu es en train de trembler On dit ton numéro Tu trembles Mais j'ai des parents Ils peuvent dire plus que ton numéro Et Dieu ne s'amuse pas à ces jeux là Parce que chaque prophétie Vient pour édifier Pas pour faire du spectacle C'est pour édifier Pour construire Pour bâtir le règne de Dieu Ton numéro Et si tu n'avais pas de portable Hé il a dit mon numéro Il a dit Hé mon numéro Mon numéro Il y a l'un qui dit Hé pasteur C'est moi C'est moi mon numéro Mon numéro C'est quoi ça Dis à quelqu'un Cesse d'être un enfant Deviens fils Nouris Avec un enfant Tu sors un bonbon Comme ça Quand tu fais ça L'enfant va dans la direction Quand tu fais ça L'enfant suit le bonbon Et le diable Envoie des fausses prophéties Les gens sont dedans Après On m'a envoyé une autre vidéo Où le pasteur A réussi à faire Brouper de lèbre A ses chrétiens Mais Les gens qui ont brouté lèbre là Il y en a qui étaient en costume En cravate Ingenieurs dedans Des intellectuels Et le pasteur dit Qui sont ceux qui sont mes brebis Amen Et si vous êtes mes brebis Suivez moi A quatre pattes Ils sont sortis du temple Et ils sont allés dans le jardin Dans les verres pâturages Ils sont allés dans le jardin Et les gens ont commencé A brouter lèbre Je vous dis A brouter lèbre A brouter lèbre Mais vous savez Comment ils sont arrivés A brouter lèbre C'est parce qu'ils ont cru Le jour où ils ont parlé De leur numéro de téléphone Parce que si tu donnes un doigt On va prendre la main Après c'est le bras Après c'est tout le corps Je ne vais pas abuser De votre temps Vous voyez Je réserve la suite Je vais vous expliquer Ce que veut dire Devenir fils Comment on devient fils Quels sont les privilèges D'être fils La았어 C'est la mémoire La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada